Aujourd'hui Acrobat Pro DC, mais aussi pour les versions antérieures parce que les versions 11 et 10 vont peut-être ressembler un peu au niveau des fonctionnalités. On va apprendre ce qu'est accessibilité au minimum pour un document PDF. Alors qu'est-ce que ça prend en fait pour qu'un document soit accessible, c'est-à-dire qu'un document soit disponible pour quelqu'un qui est non-voyant, malentendant ou encore à mobilité réduite. Alors ce que ça prend au minimum, tout se passe en fait dans le menu fichier, propriété. Bien entendu un document PDF interactif ou un document multimédia est comme un site web qui comporte des images. Il faut que les images comportent un texte alternatif qui va être lu par le système pour les non-voyants comme le système JAWS ou encore un truc minimum fourni par rapport, alors pour que la personne entende la description de la photo. Mais par contre, en dehors de ça, qui est un peu plus complexe, la simplicité si un document n'a pas d'image en tant que telle, comment le rendre accessible ? Alors c'est très simple. Nous commençons par la description où nous inscrivons un titre. Le titre est très important, nous verrons par rapport à la section vue initiale tout à l'heure. L'auteur, sujet, mots-clés. Alors les mots-clés qui correspondent à votre entreprise, les mots-clés que vous avez trouvés sur AdWords pour votre campagne, qui vont aussi servir pour votre site web, en tout cas pour l'ensemble de vos documents si vous avez pris mes cours de réseaux sociaux 101 et de SEO. Alors aussi, vous avez des méthodes de données supplémentaires qui vont indiquer peut-être ici ce qui n'est pas là par défaut, soumis à copyright, tout droit réservé 2016 et le site web lié aux documents. Ensuite, vous avez dans l'avancée. Je passe directement ici parce que ça, c'est le plus important. Pour que le système soit capable de lire, il faut savoir quelle langue il utilise, que le document, en fait, comment votre document a été construit et dans quelle langue. Alors dans ce cas-ci, c'est français. Si vous devez faire un document accessible qui est anglais et français, il faut vraiment que ce soit séparé parce que la langue est super importante. Donc, créer deux documents du même document. Alors deux documents séparés et un autre qui comporte, par exemple, je ne sais pas, une légende en anglais et une légende en français. Alors vraiment faire deux documents séparés. Suite à ça ici, vue initiale, on va choisir anglais de navigation, panneaux, signés et pages. Ça va rajouter à gauche une section signés parce que quand on fait, on crée des documents, soit Word ou encore même InDesign, en exportant, en fait, en créant une table de matière. La table de matière va exporter en fait des signés liés à chaque élément de la table de matière. Donc des signés, c'est un moyen de naviguer supplémentaire. Et aussi pages parce qu'on voit les pages, c'est des vignettes de pages. Alors on voit même l'icône et en fait, on voit une mini-page qui correspond à ce qu'est le document. On choisit une page à la fois. Le zoom, ça va être 100% ou encore, par idéalement, on va choisir ici taille réelle pour être sûr que parce que bon, c'est 100% et que le document mesure 10 pieds par 10 pieds, on a comme un problème. Alors on va faire taille réelle pour, en fait, page entière pardon, pour qu'il s'affiche complètement à l'écran, peu importe son format. Que ce soit 10 pieds par 10 pieds ou 24 pouces par 24 pouces pour que l'image rentre entièrement dans l'écran de la personne qui va consulter le document. Maintenant, on voit ici que le document a 70 pages. Alors on peut ouvrir la page à la page 2 ou à la page 3. En fait, on peut ouvrir la page sur le mot du, mettons, du formateur ou sur la page la plus pertinente. Alors en nous mettant de ouvrir sur la page 1 qui est souvent le titre qui n'est pas utile parce qu'il est repris ailleurs. Alors dans ce cas-ci, je laisse à la page 1 parce que bon, c'est un déprogramma et c'est important de situer les gens. Mais l'ouverture de page, ça fait à celle que vous désirez. Ensuite, on choisit centré à l'écran et ici, affichage, non pas le nom du fichier, parce que si mon document, mon fichier s'appelle en fait, c'est contenu-rs.pdf, je vais plutôt choisir titre du document et qui correspond à l'onglet en haut qui est formation sur la création de contenu pour les réseaux et médias sociaux. Alors voilà, c'est ce que ça prend. Bon, certains me diront oui, mais la sécurité, pour un document accessible, en théorie, il faut protéger un minimum. On ne protège pas pour l'ouverture, mais on peut protéger pour certains éléments parce que oui, dans la section protection, vous avez par mot de passe un élément absolument important à cocher si vous demandez de restreindre les modifications du document. La section activer l'accès au texte pour les lecteurs d'écran et de ciné malvoyant doit être coché. Il est par défaut quand vous désirez avoir un mot de passe qui va permettre ou non l'impression ou la modification du document. Et si vous faites ça, toujours sélectionnez, chiffrez l'ensemble du contenu du document, acceptez les métadonnées, donc compatibles avec les versions acrobatistes et les versions intérieures, afin que le document, s'il se trouve sur le site web, que les métadonnées qu'on a appliquées tout à l'heure, donc la propriété de la section description va permettre de trouver le document. Alors voilà, c'est un peu comme ça qu'on crée un document accessible en PDF de base, issu d'un logiciel comme Word ou encore InDesign. Merci. 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 Merci.